Au sol, au mur, au plafond, au garage ou encore dehors, voyons quelles sont les solutions de rangement pour votre ou pour vos vélos. Ça pourra vous donner des idées et vous aiguiller vers la bonne solution pour votre maison, votre appartement ou votre bureau. Vous devez trouver une solution de rangement adaptée à la fois à votre vélo et à l'espace disponible de votre allongement ou de votre bureau. C'est évident, non ? Donc, posez-vous les bonnes questions. Par exemple, Le nombre de vélos. Combien de vélos avez-vous à stocker ? Un seul vélo ou les vélos de toute la famille ? Votre utilisation. Quelle utilisation avez-vous de votre vélo ? C'est-à-dire, vous vous en servez tous les jours ou de temps en temps ? Et si vous l'utilisez tous les jours, le vélo doit être très accessible. Si vous l'utilisez de temps en temps, il ne doit pas vous gêner. L'encombrement. Quel est l'encombrement de votre vélo ? Sa longueur, mais aussi sa largeur ou encore sa hauteur. C'est important notamment pour des espaces exigus. La taille de roue. Tenez en compte également de la taille de vos roues pour choisir un range de vélo adapté. La largeur des pneus. C'est un élément auquel on ne pense pas forcément, mais il est impératif de veiller à ce que le range de vélo soit compatible avec la largeur de vos pneus. Notamment si vous avez des pneus larges sur un VTT par exemple. Les vélos lourds et VAE. Soyez vigilants au poids supporté du range de vélo. Notamment en cas de fixation murale ou au plafond notamment. Les freins à disque. Attention à la compatibilité des vélos à freins à disque. Certains supports de vélo sont spécialement conçus pour des vélos à freins à disque. Certains déranges vélo classique pour abîmer un disque. Il faut faire attention. Dans quelle pièce pensez-vous stocker votre ou vos vélos ? Ou plutôt, dans quelle pièce avez-vous de la place de les stocker finalement ? Ou le garage ? C'est le classique. Encore faut-il avoir un garage et avoir de la place à l'intérieur. Mais bon, le garage c'est une bonne option. À l'intérieur ? À l'intérieur de la maison, dans la bianderie, dans l'entrée, sous un escalier, voire dans le salon, dans une chambre ou dans le bureau. Certains n'hésitent pas à stocker le vélo de manière à le mettre en valeur et à l'inclure dans la déco du salon. Pourquoi pas si c'est un beau vélo, non ? Dehors ou sous un abri, si vous manquez cruellement de place à l'intérieur, vous pouvez stocker votre vélo dans une cour, sur un balcon ou sous un abri. Mais attention à l'oxydation dans ce cas-là. Attention aussi au vol de vélo. Pour un usage en extérieur, il est conseillé de renforcer la sécurité de votre vélo en faisant par exemple usage d'un antivol efficace. Il faut par contre vous assurer qu'il soit possible de passer un antivol au travers du support de vélo. Et le range vélo doit aussi être scellé au sol ou au mur, évidemment. Une encre peut aussi être installée en parallèle du range vélo pour sécuriser votre vélo. Pour un stockage en extérieur, il est par contre préférable d'installer une housse imperméable sur le vélo. Elle va protéger de la pluie efficacement et ça évitera qu'il rouille. Et une housse peut aussi protéger votre vélo de la poussière dans un garage par exemple. Donc, identifiez un endroit où vous avez l'espace suffisant pour stocker votre ou vos vélos, où le vélo sera accessible et facile à utiliser, et le tout sans vous gêner. Le stockage doit avant tout être pratique. Un vélo laissé sur son flanc ou appuyé contre un mur aura tendance à s'abîmer plus rapidement qu'un vélo suspendu ou en position droite. Surtout qu'appuyé, il peut vous gêner, voire tomber facilement. C'est pourquoi il vaut mieux trouver un lieu sûr et ranger son vélo sur un support adapté. Au sol, c'est le plus naturel pour garer son vélo. C'est une solution pratique qui vous permet de garer votre vélo en un temps record. C'est aussi une bonne solution pour un vélo assez lourd et difficile à manœuvrer. Le râtelier est un système pratique qui permet de ranger plusieurs vélos côte à côte. Il existe des râteliers de 1 à 5 vélos. Ils peuvent être fixés au sol ou juste posés. Il faut par contre avoir assez d'espace au sol. Ici, ce râtelier peut être couplé avec un autre râtelier, bas, comme celui-ci, ou un râtelier haut, pour que les guidons ne se gênent pas. Notez qu'il existe des râteliers spécialement conçus pour les vélos à frein à disque. Et il existe aussi des râteliers à roulettes. C'est malin pour déplacer votre vélo d'un bout à l'autre de la pièce, très simplement. Les râteliers sont aussi très pratiques pour les enfants qui peuvent sortir les vélos sans l'aide d'un adulte. Le stand vélo est une excellente solution pour stabiliser votre deux-roues sans rien fixer. Ici par exemple, le vélo vient s'accrocher par le côté au niveau de l'axe deux-roues arrière. Certains modèles sont également repliables pour réduire l'encombrement. On n'y pense pas forcément, mais la béquille est aussi une solution de rangement pour votre vélo. Bon, elle est peut-être moins pratique que les autres solutions de rangement, mais enfin, ça dépend de vos besoins et de l'espace disponible. Ranger son vélo au plafond, c'est incontestablement une excellente solution en cas de manque de place chez vous. C'est loin d'être une idée saugrenue. Il existe par exemple ce type de rangement pour vélo, à poulies, à fixer au plafond ou à une poutre. C'est une très bonne idée si vous avez de la hauteur sous plafond par exemple. Et hop, un espace vide et inutilisé en hauteur bien utilisée. Les supports s'accrochent au guidon et à la selle. Et puis vous tirez sur la corde pour faire monter le vélo. Et il suffit de désenclencher le frein pour le faire descendre, tout simplement. Vos murs peuvent également vous servir d'espace de rangement. Votre vélo pourra prendre place en position normale ou à la verticale contre un mur, selon les supports. Si vous manquez de place, il est préférable de choisir un porte-vélo où le vélo se place de façon parallèle au mur, et non en position perpendiculaire. Parallèlement au mur, c'est la solution la moins encombrante, puisqu'il n'y a que l'épaisseur du vélo contre le mur, c'est-à-dire la largeur du guidon. Perpendiculairement ou en position verticale, l'encombrement sera la profondeur du vélo et sa hauteur. Le ratelier mural est pratique et très facile à utiliser. On arrive, on met le vélo et on s'en va. Il maintient parfaitement le vélo en place. Ce modèle qui pivote a aussi l'avantage de ne pas occuper de place quand on n'utilise pas. Et deuxième avantage, on peut choisir l'angle du vélo par rapport au mur, en droit ou en biais. Le support mural accroché, c'est un classique. Il vous permet de ranger votre monture à la verticale dans le garage ou dans votre maison. Il existe en version individuelle et jusqu'à 6 vélos. C'est une bonne solution pour ranger plusieurs vélos sans une perte de place trop importante. Il existe aussi le support mural classique, comme un porte-vélo sur rayon finalement. Il suffit de lever et de poser le vélo dessus tout simplement. On peut généralement y ranger plusieurs vélos. C'est une solution simple, pratique et efficace. Et certains modèles sont repliables, comme celui-ci. Dans la famille des rangements pour vélos minimalistes, il y a le support avec fixation par la pédale. C'est un système très discret et ingénieux. Il suffit de positionner la pédale dans le support et le vélo appuie contre le mur avec les deux roues. Il est parfaitement équilibré. Une autre solution minimaliste et design, c'est le rangement vélo mural Ornit Klug. Hyper simple, il maintient le vélo par là-haut. Impossible de faire plus discret. Il faut par contre choisir le modèle en fonction de la largeur de son pneu. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les solutions de rangement pour votre vélo. Bon, maintenant, c'est à vous de trouver le range vélo qui colle à vos besoins. Bon, c'est parti. Merci.